Salut mes amis et bienvenue dans ma cuisine à la maison. L'hiver rapproche, le temps des soupes consistantes et de mise. Au menu, soupe bœuf et orge. L'élément principal sera bien sûr le bœuf haché, maigre, toujours à la même adresse, boucherie du puits père et fils, et l'orge perlée 200 grammes. Les légumes seront oignons, carottes, fenouil et ail. Le persil sera pour la finale, on verra plus tard. L'élément de mouillement sera mon fond blanc de bœuf. Le même principe que mon bouillon de poulet, la vidéo pour ce bouillon s'en vient. Mon bouillon est neutre, donc le sel et le poivre sera de mise. Les cuissons se feront à l'huile d'olive. Première étape, chaudron devant. Feu allume, comme ça. Filet d'huile d'olive, pas court, comme ça. On attend que ça chauffe, la casserole est chaude, viande, incorpore. Assiette terminée. Je casse comme ça. Je fais revenir à la garde. Telle. Poivre. On en a pour quelques minutes. Pendant ce temps, passons aux légumes. Oignons, croute 2. Comme ça. Les minces. Oignons tourne. Tourne, ciselle. Oignons, bol. Un deuxième, deux. On en tourne. Oignons terminé, bol. On revient à la viande. Carotte assise, comme ça. Tourne en lamelles. Je s'appose. Carotte tourne. Carotte, bol. Pareil. Assise, tourne. Lamelles, comme ça. Ça pause. Carotte tourne. Carotte terminée. Carotte, bol. Le bœuf est bien revenu, comme ça. Ajoute carotte et oignons. J'ai effectué, comme ça. Passons au fenouil. Le fenouil couvre 2, comme ça. C'est filé. Fenouil. Câterelle. Et on fait 3. L'ail. Écrase. On casse. Arrête, terminé. Arrête, c'est frôle. Et on mélange. Les légumes sont bien revenus. Ainsi que ma viande. Je mouille. Ça se voit. Feu, baisse, douche. Je mouille très largement. Boucle de garni. Terminé. Et on mouille. C'est assez. Ah, c'est terminé. On mélange. Comme ça. On attend l'ébullition. On monte le feu. Ma soupe commence à bouillir. L'orge, je la rince. Je rince comme ça. Ça éviterait d'avoir une soupe qui fera des bisous du style de Saint-Bernard. Genre baveux. Égoutte comme ça. L'orge dans la casserole. La soupe est terminée. On mélange. On revient à l'ébullition. Ça commence à bouillir. J'écume grosso modo. Et je dégraisse en même temps. On tourne comme ça. On va sur le bord. On rectifie les saisonnements. Sel. Et poivre. Feu, baisse. Encore un peu d'écume. Comme ça. Terminé. Allons faire la sieste pour 45 minutes. Avant de faire la sieste, je fais le persil haché. Persil. Coupe. Comme ça. Persil. Table. Je roule comme ça. Et j'émince. Assez finement. On rejoint les choses. Comme ça. Et on continue. Une fois bien émincé comme ça en chiffonnade. Le couteau tient comme ça. Les doigts sur la lame. Et on y va. Comme ça. Le pouce en l'air. Le recul air en haut. Comme ça. Hachez finement comme ça. Terminé. Persil. Bol. Ce sera pour le départ de la soupe. Persil haché. Réserve. Après la sieste de 45 minutes, je vous reviens. Bye. Après 45 minutes, heure locale, la soupe est prête. Feu éteint. Soupe. Table. Pince terminée. Et elle est bonne. Vérification de la cuisson. Couteau orange. Comme disait mon grand-père, la soupe est chaude et les carottes sont cuites. Couteau blanc. L'orge. Une merveille. Maintenant, on graisse. On va aller un peu comme ça. On enfonce. Et on y va. On recommence. On enfonce. Et on serre. Au départ, persil haché. Comme ça. Décoration personnelle. Persil en branche. Ici. Maître d'hôtel. La soupe de bœuf et orge de la table 55 est prête en enlève. Et merci à vous qui me regardez dans les pays du Grand Nord. Et pour tout le monde, salut. Bye. Et merci bien d'avoir suivi les vidéos. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et suivez mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des suggestions, allez sur ma section commentaires ici. Nous avons maintenant une boutique qui est ouverte sur notre site internet pour les tabliers comme ça. Les tabliers sont faits à la maison, à notre façon. Et pour la vidéo de la semaine dernière, il est ici. Merci. 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 Merci.